... Au nom des pages construction, partenaire de Dijon, nous vous souhaitons la bienvenue à la cité internationale de la gastronomie et du vent, sur son chantier qui est à l'ombre du nouvel état de la gastronomie française. Monsieur le préfet, monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président des Fages, Chers partenaires, Mesdames et Messieurs, je vous propose de commencer cette cérémonie. Mesdames, Messieurs, je vous salue toutes et tous, mais je voudrais saluer le préfet de région qui est avec nous, la Présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, chère Mère Paris-Guide, saluer le Président des Fages Construction, M. Gény, saluer tous les élus qui sont présents, ils sont nombreux, avec, vous me le permettrez, un mot particulier pour François Dessay, qui porte ce projet au nom de la ville de Dijon, saluer les maires qui nous ont rejoints, qui sont là, nombre de personnalités, tous les partenaires du projet, alors nombre de personnalités, les parlementaires, le député, et j'ai vu le sénateur Patria tout à l'heure, il doit être par là, il est là, il est là, donc, et puis tous les maires des communes qui sont venus, vers de Longville, de Saint-Apollinaire, d'autres villes, de Chenauve, de Marsaner, quand on commence, c'est sûr qu'on va en manquer, saluer le Président du MEDEF, saluer le Président et sa co-présidente, de l'association qui porte ce projet, pour le pôle culturel, saluer Jean-Robert Pitt, qui est le Président de la Mission française, le Patrimoine et les cultures alimentaires, qui est-ce que j'ai pu oublier ? S'il y en a un, j'ai oublié qui lève la main. Bon, toutes et tous en vos grades et qualités. Nous y voilà. Nous sommes enfin assemblés aujourd'hui, à l'occasion de la pause de la première pierre, il s'agit bien de la première pierre, de la cité internationale, de la gastronomie et du vin. C'est un jour symbolique, particulièrement important, que nous avons choisi, pour cette première pierre, parce que nous sommes le 4 juillet. Et pas uniquement parce que c'est l'indépendance des... Mais, je le dis parce qu'il y a des gens qui se demandent pourquoi le 4 juillet ? On va peut-dire, c'est parce que... Voilà. Mais c'est aussi parce que c'est un bel anniversaire, celui de l'inscription des climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était un 4 juillet, un 4 juillet 2015, et nous étions là à attendre le résultat, avec Alain Milot, j'ai toujours beaucoup d'émotion, pourquoi je dis cela, parce que nous attendions les résultats, et ça a été un grand moment, un grand cri de joie, quand nous avons vu que les climats étaient inscrits. J'ai une pensée aussi à cet instant, il n'est pas là, mais tu vois bien Pauline, à Aubert de Villaine. Et donc, quel autre jour pouvions-nous choisir pour cette première pierre que le 4 juillet ? Je ne vois pas. Et donc, c'est un projet de longue haleine que nous portons, ça fait maintenant près de 7 ans, son départ. C'est un projet qui est concrètement, un projet complexe qu'il fallait engager, et il fallait de la ténacité, de la volonté pour continuer à le porter. Lorsqu'on est maire, mesdames et messieurs, les maires ici présents le savent, outre le fait d'aimer profondément sa ville, comme c'est mon cas, et comme c'est le cas de tous les maires, je crois, qui aiment leur ville, il y a deux dimensions particulières qui font la qualité, c'est la volonté et la détermination. Il faut de la volonté, de la détermination. Et un grand monsieur aurait dit, il faut savoir dans les moments difficiles, tenir bon. Je vous laisse deviner de quel président je parle. Cet président, je crois qu'il y a une confusion, il s'agit de François Mitterrand. Ma volonté, c'est de faire grandir Dijon, de tirer la meilleure partie de ses atouts, de tout donner, non seulement pour la ville, mais pour ses habitants, ses habitants, et essayer de lui construire un avenir, un avenir qui soit en cohésion, ses lieux, avec son passé, son histoire, et son identité. La cité internationale de la gastronomie et du vin incarne totalement la reconnaissance par l'UNESCO, je crois, de notre patrimoine national et local, que ce soit par le repas gastronomique des Français, cher Robert Pitt, ou les climats, de nos savoir-faire, de l'identité gastronomique et viticole de la métropole de Dijon. Comme chacun le sait, Dijon est célébré dans le monde entier pour ses spécialités culinaires. Je n'oublie pas le pain d'épices, même si Catherine Petitjean a dû nous quitter, je le crois. Nous portons une vision qui soit à la hauteur, qui se veut être à la hauteur de cet héritage et de la grandeur de cette histoire. Ce n'est donc pas un hasard ou pour être désagréable au président du département qui s'est ému d'avoir un empêchement de ne pas être avec nous, alors qu'il n'apporte d'ailleurs aucun financement au projet, mais on l'avait quand même invité avec l'espoir et la main tendue, parce qu'il faut toujours tendre la main. Et donc ce n'est pas un hasard si on a choisi le 4 juillet pour donner le coup d'envoi de ce chantier. Ça a été choisi il y a fort longtemps, ça a été choisi le 13 mai. Donc voilà, c'est parce que Dijon est la capitale régionale dont l'histoire et l'architecture sont intimement liés au vin et à l'histoire du vin. C'est d'ailleurs la raison fondamentale pour laquelle son secteur patrimonial remarquable est inclus dans le périmètre inscrit à l'UNESCO au titre des climats de vignobles de Bourgogne. Elle n'est pas la seule ville à être liée au vin, mais il se trouve qu'elle est, on pourrait dire, son berceau. C'est d'ailleurs ce passé avec lequel nous voulons renouer et c'est pour cela que nous avons déposé des demandes auprès de l'INAO. Je vous rappelle que nous avons planté plus de 50 hectares de nouvelles vignes, bientôt 100 hectares, c'est l'objectif qu'on s'est donné, et notre détermination à Dijon-Métropole c'est de faire aboutir ce projet. En l'occurrence, il en faut plus qu'un peu de la détermination pour cela. Quelques mots historiques, je vous rappelle que c'est en 2010 que l'UNESCO, sur la proposition du président Sarkozy, a inscrit le repas gastronomique des Français sur la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Dans la foulée, le gouvernement a créé la mission dont je parlais tout à l'heure, bien évidemment. Et puis, en juin 2012, l'appel à projet a été lancé par le gouvernement qui souhaitait engager des villes dans un projet d'envergure, en cohérence. Nous avons déposé, j'ai demandé au Conseil municipal d'approuver à ce moment-là la candidature Dijonais au projet de site international de la gastronomie et du bain. Nous avions déjà en tête, nous sommes en juin 2012, nous avions déjà en tête le site de l'hôpital général parce que nous savions qu'il faudrait lui trouver un avenir et donc le dossier a été déposé. Et un an plus tard, il a fallu un an au gouvernement à l'époque, en juin 2013, on a choisi quatre villes, Tours, Paris-Ragis, Dijon, et s'est rajouté, ça c'est pour faire sourire un peu l'assistance, Lyon, qui n'était pas candidat au départ, mais l'association des cuisiniers lyonnais a un grand poids et donc a arraché à Gérard Collomb, il n'aimerait pas que je dise ça, mais a arraché la candidature de Lyon et donc Lyon est venu avec nous. En lien avec l'Institut de la Vigne et du Vin et la Chaire UNESCO, je salue Jocelyne Pérard qui doit être parmi nous, je l'ai vu tout à l'heure, la thématique particulière du vin a été retenue pour Dijon et c'est la raison pour laquelle la présence au sein de la cité de la gastronomie et du vin de l'école des vins de Bourgogne, qui est une filiale du BIVB, est une très belle perspective pour nous. En décembre 2014, je rappelle quelques dates pour tout le monde, en décembre 2014, le groupe FH a été lauréat d'une procédure nouvelle avec toutes les communes emploient maintenant qui s'appelle l'appel à manifestation d'intérêt pour la réalisation. J'en salue encore son président et surtout toutes les équipes qui ont déjà travaillé. J'ai une pensée pour Jacques Delaine qui est, je crois, au Canada en ce moment. Le 4 juillet 2015, les climats, donc je l'ai dit, ont accédé au patrimoine. En octobre 2015, nous étions avec mon adjointe au tourisme et François Patria qui était encore président de la région. il est là, il est toujours là, oui, à l'exposition universelle de Milan. Et puis en février 2016, les premiers contours de la Cité de la Gastronomie avaient été présentés, les premiers contours, à la presse lors de la signature du protocole de vente du terrain de l'ex-hôpital général à FH. Je redis bien que le prix de cession a été fixé, pas qu'il y ait encore de... Voilà, a été fixé, comme c'est le cas dans toutes ces opérations, bien sûr, par France... Domaine. Domaine. Vous le savez. Vous voyez, c'est vous suivi. Très bien. Cela ne nous a pas empêché d'avancer et en mars 2017, avec le président de la République de l'époque, François Hollande, les partenaires avaient dévoilé celle des États, les parties du projet. Deux ans se sont écoulés depuis et ça a été deux années difficiles, je ne voudrais pas y revenir, mais surtout, nous étions suspendus à la fin des recours qui avaient été déposés, qui ont bloqué le projet. Heureusement, ils avaient pu avancer en, comment on dit, en temps masqué et puis les partenaires sont restés nos partenaires. C'est pour ça que je tiens à les saluer, d'être restés, parce qu'ils ont la conviction pour être partenaires de cela, malgré les recours, d'être restés jusqu'au bout, il faut être persuadés, avoir la conviction, la passion, la réussite de ce projet et ils l'ont et je les remercie. Des procédures sont en cours sur ce projet, évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Il faut bien sûr avoir des études d'impact, des enquêtes publiques, des permis de construire, des fouilles archéologiques, la dépollution, des désambientages, etc. C'est un grand projet et c'est pour cela qu'il fallait que les choses soient tout à fait claires. Volonté, détermination, persévérance. Il faut également, pour être mère, saisir les opportunités. C'est vrai, lorsqu'elles se présentent et il s'en est présenté trois et chacune des trois, nous avons su la saisir. La première, c'est l'appel à projet de l'État en 2012, j'en ai parlé, suite au classement du repas gastronomique des Français. La seconde, celle du site où nous sommes, de l'ancien hôpital général. Une opportunité foncière extraordinaire. Je ne sais pas ce qui se passerait ou ce qui serait passé si on ne l'avait pas saisi. Il y a des villes où aujourd'hui, c'est des friches à l'intérieur du centre-ville. Et puis, la troisième, c'était la fermeture de la base aérienne 102 qui a été une opportunité pour nous, pour, et je remercie l'État, la région, la région de l'époque, l'État d'aujourd'hui et l'État, c'est la permanence totale. La région, ça a été la continuité. Je salue, je l'ai fait, François Patria, et je salue Marie-Guy, tu le fais. Donc, nous avons signé ensemble, avec l'État et la région, un contrat de redynamisation du site de la défense. Et ça, on ne l'oubliera pas, c'était le 13 novembre 2015. Ce contrat, c'est lui qui nous a permis d'obtenir et de mobiliser des financements nécessaires au rebond. Et si la BA 102 a fermé une page de l'histoire militaire aérienne dijonnaise, plus que ça nationale, on pourrait dire, eh bien, on a pu quand même inscrire un nouveau projet d'importance, lui aussi, nationale. Vous le voyez, un grand projet, ce n'est pas une petite affaire. On y est attaché, à Dijon. Je voudrais remercier, vous me le permettrez, les services de la ville de Dijon et de Dijon Métropole pour le travail extraordinaire qu'ils ont fourni. Ils les mènent avec les équipes d'EFAG. Ce projet, ils l'ont porté à bout de bras pour dire merci ici à Philippe Berthaud. Voilà. Avec l'État et bien sûr, quand je dis merci à Philippe Berthaud, je le dis aussi à Pierre Lerche, à toutes les équipes qui travaillent autour de ce projet. mais 150 millions d'investissements, mais 150 millions d'investissements différés de deux ans, ce n'est pas rien à cause des recours, quand même. Différés de deux ans, cela compte, cela compte dans l'activité économique d'une ville, d'une métropole et ça compte pour l'emploi. Et ce n'est pas rien. Je rappelle que... Salut le Président, celui qui refait Notre-Dame, le Président Penso. Et donc, des projets de cette ampleur, c'est très important. Je rappelle que le secteur du bâtiment, c'est plus de 10 000 emplois sur la métropole, plus de 10 000 emplois. On voit l'importance de continuer à construire. Alors, c'est un projet de culture et un projet de grande ambition. Donc, c'est de valoriser et de transmettre notre patrimoine, le repas gastronomique des Français et les climats de Bourgogne. Concrètement, cela s'appelle, se rapporte aux expositions, animations, conférences thématiques qui seront proposées dans la chapelle des climats et dans le pavillon de la gastronomie et du vin que vous pourrez voir sur cette maquette. À cet instant, je voudrais également saluer, j'ai fait, le travail qui a été mené d'orientation stratégique par le COS, présidé par Jocelyne Perard et puis par un chef unique au monde, Eric Pras. Alors, je ne sais pas s'il est toujours là. Eric, il faudrait qu'on l'applaudisse parce qu'il y a des triples étoilés. Merci à lui. Chez la Meloise, tout le monde le sait et la publicité est interdite et je continuerai à le faire. Bravo pour ce que vous faites. Voilà. Et le comité veille à ce que les engagements pris par la ville de Dijon vis-à-vis de la mission soient tenus. Et ils le seront, je voudrais le dire, au président Pire. Ils le seront. La dimension culturelle de la cité, c'est aussi, et c'est une première en France, fortement soutenue, je voudrais le dire, par le Centre National de la Cinématographie et le ministère de la Culture, l'implantation d'un complexe cinématographique associant un cinéma généraliste et un cinéma d'arrêt d'essai qui a valu, nous avions été défendre le projet avec, si il y a eu aussi des recours, évidemment, nous avions été défendre le projet avec François de Seyne et nous avions eu les félicitations du jury pour ce projet qui est unique en France et qui va fonctionner. C'est la seule ville française, on met Paris à part, c'est la seule ville française où on construira quatre salles d'arrêt d'essai en plus de celles qui existent déjà, je voudrais le dire. Alors, vu que je me suis aperçu que d'un seul coup tout le monde aimait l'arrêt d'essai, vous pourrez y aller de nombreux, il y aura de quoi vous accueillir et il y aura tout le monde d'y venir. Cette futurcité, c'est la démonstration de notre savoir-faire et la représentation de notre savoir-être par leur mode de vie, leur attachement à leur patrimoine et à leur histoire. Les Dijonais de Gaston au Gérard, ben oui, au Chanoine-Quir, ont toujours été d'excellents ambassadeurs de sorte de forme, d'art de vivre à la française. Je ne parodie pas le président de la République, d'art de vivre à la française. Cette philosophie de la vie, elle est chevillée à notre identité et elle est enviée dans le monde. Et donc, Dijon s'apprête à devenir une destination privilégiée du tourisme culturel, du tourisme culturel en Europe, alors que, je le rappelle, nous accueillons déjà plus de 3 millions de visiteurs. Cette attractivité à laquelle nous travaillons, je pense à l'enseignement supérieur également, avec les collègues de la métropole, accompagne, avec une marque territoriale, Just Dijon, tous nos ambassadeurs à l'international, va engendrer, et c'est tant mieux, des retombées économiques considérables. ça va bénéficier à nos artisans, à nos commerçants, au secteur de l'hostellerie et de l'hôtellerie et de la restauration. Les professionnels du secteur ne s'y trompent pas, ils voient en Dijon un territoire d'opportunité et je voudrais remercier, là encore, l'école Ferrandi d'avoir choisi Dijon. Merci, merci d'avoir maintenu ce choix. De souhaiter bienvenue à Curio by Hilton, un hôtel 4 étoiles, monsieur le marchand, qui sera donc ce que vous me l'avez annoncé sur ce site. Et puis, aux nombreux commerces de bouche, tout cela créera à terme 2000 emplois ancrés dans la ville et non délocalisables. Voilà, tout cela, on le doit à notre, ce que j'appelle notre haute qualité patrimoniale. A Dijon, nous savons que le cœur de ville est un joyau et je pense que tous les Dijonais ont cette volonté de préserver ce patrimoine historique Dijonais. je ne me reviens pas sur, bien sûr, la réouverture du musée métamorphosé il y a juste 6 semaines. Je dirais juste qu'en 6 semaines, il y a eu 80 000 visiteurs. Voilà. Ça permettra de modifier les chiffres qui étaient annoncés où on disait qu'il y avait 120 000 visiteurs au musée des Beaux-Arts. Voilà, c'est déjà 80 000 en 6 semaines. Et ça sera, bien évidemment, le bâtiment, le lieu culturel par excellence le plus visité de la région. Et donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'évolution urbaine et tout, je vous invite à passer sur la place de la Sainte-Chapelle en face du musée des Beaux-Arts et à y contempler une exposition qui n'a pas une grande prétention mais qui montre ce qui s'est fait. Elle s'appelle Dijon d'hier à demain. Dijon se redessine. Il est toujours bon de rappeler les choses. Dijon est labellisé ville d'art et d'histoire. Ce n'est pas très fréquent. C'est la seule ville de Bourgogne à être labellisée ou de Côte d'Or à être labellisée ville d'art et d'histoire. Il y en a d'autres en Bourgogne. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'installer le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine que ce label nous invite à avoir. Ici même, elle trouve sa place dans la cité internationale de la gastronomie et du vin. Je crois que le dialogue avec les éléments patrimoniaux remarquables qui vont être remis en valeur de l'ancien hôpital général qui seront restaurés, à savoir la chapelle Sainte-Croix de Jérusalem. On pensait à un moment que je voulais la raser. Ce sont des gens qui sont mal intentionnés en permanence, qui cherchent toujours à dire des choses comme ça. Et ces œuvres, la petite guerrerie, là encore, on les redécouvrira dans le parcours permanent du centre d'interprétation et du patrimoine ou encore la réplique. Ce n'est qu'une réplique, nous le savons, du puits de Moïse. Mais c'est un symbole particulièrement fort quand on sait ce que l'ancien hôpital général représente pour les Dijonais. Cette cité, c'est aussi avant tout, je ne sais pas comment il faut dire, tant les arguments sont nombreux, liés entre eux. C'est un grand projet urbain aussi. Dans une ville, il faut des grands projets urbains. Il faut penser la ville, il faut la penser pour ses habitants, ceux d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes ici idéalement situés à deux pas de la gare SNCF, aux portes du secteur patrimonial dont j'ai parlé. Et donc, c'est la transformation de tout un quartier destiné à relier le cœur historique de Dijon au sud de la ville et d'amorcer ainsi un développement qui sera celui, j'en suis sûr, de la prochaine décennie. dans les dernières décennies, la ville, c'était, ce qui n'est pas fréquent, surtout développé au nord. Ce que nous sommes en train de créer ici, c'est un lieu de vie, mesdames, messieurs, dans un environnement remarquable, au-delà du pôle culturel et des commerces. Il y aura des résidences et des logements étudiants, des résidences seniors, un éco-quartier, puis après Bétiche, il faut y veiller, donc 30% de logements à loyer modéré. Parce que je le redis, il faut qu'on soit des logements à loyer modéré, même si ça déplaît, pour loger tout le monde. Si on veut éradiquer la pauvreté, il ne suffit pas de le dire en mots, il faut agir. Et agir, c'est construire des PLAI, c'est le préfet, vous le savez. Les communes ne se bousculent pas pour construire des PLAI. Nous, à la métropole, nous assumons ce choix, je voudrais le dire ici. Et donc, ce quartier incarne l'idée que je me fais d'une ville durable à reconstruire sur elle-même, apporter des réponses pérennes aux attentes, de nos concitoyens en matière de logement, parce qu'on le sait, demain, d'écologie, d'écologie en bête et de cadre de vie. Et donc, nous sommes au bord de louches, au bord du canal, au bord de louches, tout cela, sur un site arboré, et il y aura, tout est respecté, même la biodiversité. Je remercie à cet égard tous ceux qui en ont pris, leur parti, les hirondelles, il y avait des nids, oui, il y avait des nids, il y en avait certains qui étaient occupés, je crois une dizaine, et donc ils sont reconstitués. Et puis, ça je ne le savais pas, les crapauds accoucheurs qui ont été aussi pris en compte. Et donc, c'est un site qui fait la place au mode de loup, aussi au mode de déplacement, le tram, le bus, et puis, il y a le parking aérien, qui est une vraie réussite, d'ailleurs, qui est juste en face. Voilà, mesdames, messieurs, redire que ce projet est une chance, tout simplement, pour la ville. J'ai la conviction qu'il est un lien fédérateur pour notre avenir. La singularité de cette cité, elle réside justement dans l'opportunité qu'elle représente de rassembler ceux qui misent sur sa confiance. Je voudrais donc terminer en adressant des remerciements. Je l'ai un peu fait en commençant, mais je voudrais le faire, parce qu'il faut toujours remercier celles et ceux qui vous ont accompagnés, qui vous ont fait confiance dès l'origine, l'État, M. le Préfet, présent à nos côtés depuis le début, pour construire un grand projet d'avenir, quels que soient les gouvernements qui sont succédés. Ce n'est pas souvent que je fais ça, mais vous voyez, ces rassembleurs sous Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, au niveau de vos services et sous votre impulsion et celle de vos prédécesseurs. La région, Mme la Présidente, dans votre voix, et celle de votre prédécesseur, François Patriac, grand défenseur de la Bourgogne, une région qui a tout de suite compris l'intérêt d'un tel projet. Cette cité a vocation à être le projet d'intérêt européen pour la réalisation de ce projet. Je voudrais saluer et remercier Olivier Génis, le Président des Fages, et Benoît Ruffret, le Prédé du groupe des Fages, et puis toutes les équipes, je l'ai fait. Le Président, c'est rien de dire que vous êtes attendu pour que ce projet soit mené à bien et répondre dans toutes ses dimensions à l'attente des Dijonais et à l'ambition que nous avons pour Dijon. J'aimerais conclure en parlant plus précisément de ce site sur lequel nous sommes aujourd'hui. Vous le savez, il est le lieu d'une longue histoire liée à l'hospitalité. Il faut en parler parce que pendant huit siècles, d'abord l'hôpital du Saint-Esprit, puis l'hôpital Notre-Dame de la Charité, puis l'hôpital général, par la volonté de Louis XIV, qui fut en 1905 l'un des tout premiers hôpitaux laïcité de France. Ce n'est pas pour me déplaire. Voilà. C'est en 2016 que les derniers services de l'hôpital général ont quitté les lieux. Ce n'est donc pas il y a sept ans, c'est en 2016, c'est-à-dire il y a trois ans à peine. Et c'est aujourd'hui toujours une question d'hospitalité dont il est question. Et la suite de l'histoire s'écrira dans cette même veine, mais sur un autre registre. l'hospitalité succèdera, j'en suis sûr, la convivialité. Et donc, je sais l'attachement des Dijonais à ce site. Ils ont été très nombreux à avoir été membres de leur famille hospitalisée ici. Et lorsque la maison du projet a ouvert ses portes en mars 2017, ou lorsque des opérations portes ouvertes ont été menées par l'INRAP à l'occasion des fouilles archéologiques, les Dijonais sont venus par milliers et ont manifesté un incroyable intérêt pour le site. Je suis heureux aujourd'hui de poser la première pierre d'un projet qui vise à rendre à ce site, à en faire un espace dans une ville qui ne sera plus un équipement public fermé, mais un lieu ouvert et plus un lieu de soins des corps malades, mais plutôt un lieu de culture, d'invitation, de promenade et un espace de transmission des savoirs. Un dernier merci aux architectes du projet, Anthony Béchel et l'architecte Perrault, architecte en chef des monuments historiques, dont l'ambition à nos côtés est d'allier patrimoine et modernité, y compris architectural. Mesdames, messieurs, avec un immense plaisir, je vous donne rendez-vous, on l'a fait tout à l'heure avec Olivier Génis, dans deux ans, dans deux ans, à la fin de l'année 2021, soyons pas trop ambitieux, pour ce projet qui aura finalement, comment dire, surplombé deux échéances municipales et qui deviendra, c'est sûr, le projet de tous les Dijonais. Merci. Merci. Merci.